Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de toi, de ton activité. Récemment, on était en live tous les deux sur une formation et tu partageais du coup que tu faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'annonce directement le chiffre, tu vois, dès le départ. Ce n'est pas tant que le chiffre soit important en tant que tel. En réalité, les chiffres, on s'en fout. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de discuter avec toi pour comprendre comment tu as réussi à débloquer sur le plan du mindset, sur le plan business stratégique, pour ne pas te contenter de « je suis au plafond de l'auto-entreprise, ça me va bien et je ne pousse pas » et aller justement à développer une boîte qui génère du chiffre et qui te fait vivre et avec tout ce que ça implique derrière. Donc c'est un peu l'idée. Avant ça, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr. Donc je m'appelle Stéphanie Maillère, je suis donc photographe en Alsace, à côté de Strasbourg, enfin à côté d'Aubernée. Donc j'ai lancé mon activité en autre entreprise en 2015, après la naissance de mon fils, et j'ai commencé en étant en double activité comme pas mal de photographes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réduit le travail salarié pour ne faire plus que de la photo, et ça, ça s'est fait en 2022. Donc ça veut dire que pendant 7 ans, grosso modo, tu avais la double activité, et tu as réduisé petit à petit. Exactement. J'ai mis du temps à quitter parce qu'on cherchait aussi à acheter, et juste à la sortie du Covid, on a cherché à acheter, et j'avais encore besoin de cette fiche de paye, même si c'était plus qu'à mi-temps. Et en fait, on a attendu simplement de pouvoir trouver la maison, donc ça a mis un peu plus de temps. J'aurais pu quitter avant parce que ça marchait déjà très bien à côté. Mais c'est pour cette raison que ça a tardé, et que c'est finalement en 2021, je ne me suis trompe pas avant j'ai dit 2022, mais c'est en 2021 où j'ai quitté lui. Très bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter ? C'est parce que ça fonctionnait, tout simplement ? Tout simplement. En fait, j'ai décidé, c'était plutôt l'inverse. Je me suis dit, tant qu'à côté, je ne suis pas sûre de m'en tirer un salaire correct pour en vivre, je ne quitte pas, en fait. C'était plutôt ça, ma démarche, de me dire qu'il fallait que j'en vive suffisamment. Et puis après, c'est la peur aussi, clairement, parce que c'est la peur, oui, clairement, de se dire, est-ce que je vais être capable d'assurer cette activité-là à 100 %, même si au fond, je le sentais, mais ce déclic, tout est toujours un peu, c'est un peu double tranchant, je suis hyper dans l'action tout le temps, des nouveaux projets et tout, mais quand c'est des grandes décisions à prendre, ça met un peu plus de temps. Ce n'est pas évident, c'est des projets de vie aussi. Ça m'intéresse, peut-être qu'on reste encore 2-3 minutes sur ce sujet-là. Comment ? Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui hésitent à se lancer justement parce que, du coup, ils ne sont pas sûrs de pouvoir compenser leur salaire. Il y en a d'autres, au contraire, qui se lancent et qui sont un peu stressés parce que finalement, ils n'ont plus que ça et ça ne marche pas. Toi, du coup, quand tu t'es dit, donc depuis 2015, c'était clair dans ta tête que tu t'es dit, je vais mettre en place la stratégie qui va me permettre de faire du chiffre pour quitter mon boulot ou ça s'est fait progressivement ? Comment c'est passé ? Tu vois, un peu sur toi dans ta tête et sur l'aspect un peu business aussi de ce que tu as mis en place. Oui, alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, si je devais donner un conseil, je ne donnerais pas celui que moi j'ai fait dans le sens où, en fait, au moment où je suis partie et que j'étais consacrée qu'à 100%, c'est là où ça a explosé, en fait. Donc déjà, je dirais, si j'avais eu plus confiance en moi et en mon travail, je te dirais à moi-même, c'est par plutôt, en fait, j'aurais dû faire ce choix de me consacrer qu'à 100%, parce que quand on a les pieds dedans et qu'on est obligé, et finalement, c'est là aussi où peut-être qu'on redouble encore plus, on est vraiment à 100% là-dedans. Donc voilà, moi, c'est l'inverse parce que j'ai eu cette timidité et comme beaucoup, syndrome de l'imposteur et tout ça. Et en fait, je n'avais pas du tout de stratégie au début. Quand j'ai démarré en 2015, j'aimais la photo, je commençais à avoir des demandes de gens que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, il faut être dans les clous. Donc, on va faire une auto et puis on verra. Et voilà, et puis ça permettra de faire un complément. Ce n'était pas du tout un projet en mode, je vais faire ça. Et c'est venu petit à petit et ça a pris de l'ampleur petit à petit. Et à bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même, en fait, ça marche bien, ça me plaît. À côté, j'ai mon autre boulot qui commençait à me plaire moins. Et donc, ça s'est fait comme ça. Mais à refaire aujourd'hui, je pense que la stratégie, alors, il ne faut pas partir non plus les yeux fermés. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a jamais été ma stratégie. Et justement, quand je suis équitée, j'avais la clientèle, je n'avais pas de soucis. Donc, la transition, c'était hyper naturellement. Et ça m'a juste libéré du temps, en fait, que je ne savais même pas où trouver. Donc, voilà. Mais à choisir, un juste milieu aurait été bien. Parce qu'entre 2015 et 2022, je pense que, voilà, un juste milieu de ce temps-là aurait été encore mieux, quoi. Parce que j'imagine, si t'as quitté, parce que ça marchait bien, t'avais plus qu'une double activité, t'avais deux activités en parallèle. Ouais. T'étais au bout de ta vie, quoi. Et c'est ça. C'est clairement. Voilà. Donc, j'ai un mari qui est adorable. C'est aussi grâce à lui que j'ai réussi. Ok, trop bien. C'est intéressant aussi de voir que, moi, c'est ce que je me prône un petit peu, cette idée de, si t'as l'insécurité totale, il ne faut pas y aller non plus les yeux fermés. Mais à un moment, en fait, quand t'es en 100%, t'as une forme de pression qui existe aussi, que ça fonctionne. T'as toute ta charge mentale qui est allouée juste à ça. Enfin, ça change quand même pas mal de choses, quoi. Exactement. Ouais, l'agenda qui est libre pour pouvoir caler comme tu veux. T'as pas de contrainte autre que ce qu'est celle que tu t'aimais toi-même, quoi. Ouais, mais surtout quand t'as des enfants, du coup, si tu dois faire des séances le week-end et tout, tu te dis, je passe moins de temps avec mes enfants. Enfin, ça crée de la frustration aussi, quoi. Complètement. Donc, 2021. Aujourd'hui, 2023, enfin, fin 2023, d'ailleurs, on arrive bientôt en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps ? Beaucoup de choses parce que du coup, 2021, ça a été aussi le changement de statut où du coup, je suis passée en entreprise individuelle. Alors, c'est des petits changements, mais quand même. Et ce qui s'est passé aussi, c'est un nouveau studio, beaucoup plus grand et une salariée depuis quelques mois, enfin, depuis le mois d'août. Donc, gros, gros changement, surtout 2023 pour le coup. Mais déjà, en 2022, j'avais fait le choix de prendre un apprenti, de ne plus travailler toute seule, de tester ça. Donc, là, les deux dernières années, pour moi, c'est énormément de changements dans la manière de travailler et de ne plus être seule en tout cas. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de... Qu'est-ce que... Il y a beaucoup de photographes que j'accompagne qui voient toujours le coup, le coup, le coup, le coup de faire les choses et qui ont du mal à se pencher sur les bénéfices, tu vois. Avoir un apprenti, un salarié, c'est encore différent, tu vois. Ça a un vrai coût. Mais du coup, ça fait des changements assez incroyables aussi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, tu vois, pour quelqu'un qui se dirait « Ouais, je ne sais pas si c'est intéressant, je ne sais pas si je dois le faire, j'ai peut-être peur de ça. » Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à, en tout cas de toi, de ton point de vue, les apports que tu as eus, peut-être les stress que ça engendre aussi, des choses comme ça ? Ouais. Alors moi, les apports, c'est déjà sur le côté investissement, que ce soit investir dans l'humain par l'apprenti ou ma salariée ou investir dans du matériel ou dans des formations. En fait, j'ai toujours eu ce truc dès le début d'investir. Parce que je me suis dit, surtout quand j'ai commencé à comprendre que ça me faisait vraiment et que j'allais en faire quelque chose, que j'essaierais en tout cas de le faire, je ne me suis jamais freinée. Quand on a besoin de faire des investissements, il faut tester quelque chose, il faut avoir justement… J'y suis toujours allée. Et quand il a fallu, quand est venue cette question de « Est-ce que je prends quelqu'un ou pas ? » c'est venu tout simplement parce que j'étais à temps plein, le chiffre s'avait explosé, j'avais beaucoup de demandes, ça marchait super bien, j'étais hyper contente et tout. Mais aussi, je commençais à de nouveau être en mode « Je ne vais pas y arriver en fait, concrètement. » Parce que je voulais aussi trouver un équilibre vie perso-vie pro qui est très compliqué à avoir quand on est entrepreneur, on le sait tous, mais n'empêche qu'on peut quand même tendre à essayer d'avoir ça. Et je me suis dit « Si tu continues toute seule, ça ne sera pas possible parce que ça va finir par être une charge qui va être trop conséquente. Et donc, j'avais besoin de tester ça. Donc, j'ai choisi d'abord l'apprentissage parce que déjà, depuis mon autre métier, j'avais toujours eu des stagiaires, des apprentis. C'est quelque chose que je trouvais intéressant la démarche parce que j'estime que quand on a une entreprise, on est aussi là pour former les jeunes, etc. C'est une démarche en tout cas qui moi de mon autre métier était déjà un peu ancrée. J'avais envie de continuer là-dedans. Après, c'est un peu différent quand c'est ton entreprise et quand t'es salarié. C'est ton argent un peu directement. Non, mais c'est même bien parce que pour le coup, c'est plus une question que tu formes la personne. C'était top. On arrivait à bosser ensemble. En fait, ça a un délai. C'est l'apprentissage que j'avais. Le but, c'était qu'il continue ses études. Donc, il n'était pas en question que j'embauche par la suite. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, on a passé un an à bosser ensemble. C'était super. Il faut recommencer avec quelqu'un. Et en fait, ça, je ne me voyais pas le faire tous les ans. Donc, même si j'ai toujours cette idée de l'apprentissage et ça me tient à cœur. Donc, l'idée, ça serait même d'arriver maintenant, si on croise ça, mais d'arriver à pérenniser évidemment le poste de Claire, qu'elle soit là à temps plein et tout ça. Et pourquoi pas, par la suite, avoir un apprenti mais qui vienne en complément de ça. En plus. Voilà. Parce que je trouve que c'est toujours important dès qu'on a vraiment un dégénement de stagiaires dans la mesure possible, je les prends. Je trouve que ça fait partie aussi du métier. Je trouve que c'est sympa. Et donc, il est venue la question de ne pas continuer avec l'apprenti, mais il n'était pas question non plus que je retourne à travailler toute seule. Donc, le côté, je vais passer le cap et on va tester d'embaucher quelqu'un. Donc ça, c'est sûr, c'est un gros stress parce que là, pour le coup, c'est plus que moi. C'est que le salaire de quelqu'un dépend de moi aussi. Donc là, c'est quand même un autre enjeu. Donc, ça a une part de stress, mais ça a aussi un tel bénéfice pour moi en tout cas de l'avoir avec moi. Je trouvais, voilà, elle est top et ça se passe bien et on arrive qu'on construit ensemble. Elle a un profil en plus qui est très particulier et tout. Et donc, c'est vraiment une décision qui a été importante parce que, sur le coup, c'est une charge qui est conséquente, mais pas de regret pour le moment. En tout cas, c'est sûr. C'est énorme. Est-ce que tu pourrais détailler un peu pour les photographes qui se posent la question dans ton activité, qui fait quoi par rapport à Claire, par rapport à toi ? Comment tu as réparti ça un petit peu pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça fonctionne ? Alors, en fait, Claire, elle n'est pas du photo. Donc, tout ce qui concerne le pur métier de photographe, elle ne le fait pas. À la base, Claire, elle est coiffeuse de formation et maquilleuse. Elle avait d'ailleurs son propre consacre en procure. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'on a travaillé ensemble en amont de l'embauche. Tout simplement, mes clientes allaient chez elle pour se faire leur mise en beauté avant de venir au studio chez moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis, pour plein de raisons, elle a arrêté cette activité-là et donc, on a choisi de travailler ensemble et donc, une des missions qu'elle fait, c'est qu'elle fait toujours les mises en beauté mais au studio pour mes clientes. Donc, ça, c'était important de continuer parce que c'est une demande que j'avais et c'était important qu'on puisse le faire. Et à côté de ça, elle travaille sur tout ce qu'administratif. Donc, en fait, c'est ma collaboratrice de tout le reste, j'ai envie de dire. Elle fait aussi bien la compta, les liens avec les clients pour les livraisons, les relances, mettre à jour le site internet, les réseaux sociaux, enfin, tout le reste de l'entrepreneur, quoi. La communication, tout ça, c'est là aussi. On commence à mettre en place des séances de visionnage celles qui font ça aussi en charge. On a fait une formation pour, c'est encore en cours, mais voilà, elle arrive en août, donc c'est très, très récent quand même et on a fait énormément déjà de formations depuis son arrivée pour qu'elle puisse justement, en fait, on est en train de voir toute la stratégie du studio aussi et donc, on travaille là-dessus ensemble. Mais elle n'est pas photo. Elle fait tout ce qui nous concerne pas la partie photographe pour le moment. Et c'est hyper intéressant parce que, tu vois, je me dis, est-ce que ce n'est pas une chance aussi parce que quand tu es deux photographes, peut-être que tu peux te marcher dessus et tout et d'avoir quelqu'un qui est voué avec la même vision de l'entreprise, à la développer et tout parce que c'est dans son intérêt aussi que ça grossisse et que ça fonctionne sur des postes, en fait, qui sont à la fois hyper clés, la communication, l'administratif et tout et où toi, tu n'as pas nécessairement ta valeur, elle n'est pas là en tant que photographe et du coup, chacune, vous pouvez avoir votre valeur au bon endroit. Exactement. Moi, c'est vraiment sur ces missions-là que j'avais besoin d'aide, clairement, parce que la partie photo, je n'ai pas envie de la téléter à quelqu'un, la partie retouche non plus. Parfois, oui, mais c'est en tout cas pas pour le moment de manière pérenne, on va dire, mais c'est vraiment sur le reste que j'avais besoin et ce qui est top avec Claire aussi, c'est que comme elle a été entrepreneur aussi, elle a cette vision, en fait. Et donc ça, c'est génial parce que du coup, elle est vraiment dans le développement aussi de la stratégie de l'entreprise et on fait ça ensemble. Ah, c'est trop bien. Oui, parce que moi, pour l'avoir vécu, ce n'est pas évident quand tu as quelqu'un et que la personne, ça peut être un poids aussi parce que du coup, l'idée, c'est de te décharger et de t'aider à avancer et que tout le monde aille dans la même direction. Tu vois, tu peux avoir des désaccords, tout ça, c'est normal. Mais oui, hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais me partager ton business aujourd'hui, c'est quoi ? Tu fais quoi comme type de photo ? C'est quoi à peu près ton volume d'être de client hebdomadaire mensuel, annuel, je ne sais pas, tu vois ? Oui. Alors, moi, je suis généraliste et c'est aussi pourquoi je pense que j'ai un chiffre comme celui-là parce que je fais pas mal de prestations différentes. Alors, on a donc un studio qui est indépendant de chez moi dans lequel je fais des séances essentiellement nouveau-nés, grossesses, famille, ça, on va dire, c'est mon cœur. C'est ce que je fais le plus, c'est ce qui me ramène en tout cas, le plus de clientèle, c'est ça. C'est tout ce qui est autour de ta famille et particulièrement grossesse et bébé. Au studio, du coup ? Au studio. Je suis aussi d'extérieur pour la grossesse, je mixe aussi les deux. En fait, moi, j'aime bien que ça soit pas toujours la même chose parce que quand je vais lister tout ce que je fais, c'est l'inverse de tout ce que beaucoup de formateurs ou de ce que j'ai pu entendre en formation ou conseille, c'est l'inverse que je fais. Pour tout te dire, je te coupe, excuse-moi, mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on échange au-delà du fait que ça fonctionne, tu fasses du chiffre et tout, c'est que du coup, moi, je pense qu'il n'y a pas de chemin idéal, il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Il faut trouver son truc à soi et je trouve que c'est justement hyper inspirant parce que ça donne beaucoup d'espoir, je pense que ça va donner beaucoup d'espoir aux personnes qui vont nous écouter de voir qu'en fait, on peut aimer la diversité, faire plein de trucs et que ça fonctionne et que ça cartonne, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est chouette qu'on échange. Après, il ne faut pas se perdre, il faut aller là où on aime mais là, aujourd'hui, tout ce que je fais, j'aime le faire. Après, il y a des choses que forcément, je préfère. Clairement, moi, le nouveau-né, c'est ce que j'aime le plus, c'est là où quand je suis en séance, je me sens à ma place, je suis à l'aise, je me suis formée pour depuis des années. Voilà, c'est vraiment là où je me sens le mieux mais au-delà de ça, j'ai plein d'autres thématiques que j'adore aussi et qui me permettent de ne pas peut-être me lasser aussi de ne faire que du nouveau-né, de ne faire que de la grossesse. Voilà. Donc, essentiellement, le studio, c'est ça, grossesse, nouveau-né, famille. Je le fais aussi en extérieur. Au studio, je fais aussi des portraits pro, tout simplement, par exemple. Je fais aussi du mariage. Alors, j'irai dû au fur et à mesure de l'activité mais quand j'ai démarré en 2015, je vais démarrer par le mariage. Donc, je continue à en faire mais une dizaine par an. Je vais te donner une idée à peu près. Tout simplement parce que... Ce qui reste quand même un petit peu conséquent aussi. Ouais, c'est conséquent mais c'est ma limite en tout cas. Quand j'ai les dix, c'est bien, ça m'assure. Je sais que du coup, c'est ce qu'il faut. J'ai pas envie d'en faire plus parce que comme je fais aussi pas mal de séances à thème comme les séances de Noël par exemple qui marchent très bien pour moi et j'ai envie de me garder les week-ends, c'est aussi un de mes objectifs. C'est qu'hormis ça, je ne travaille pas les week-ends où il est mariage et les séances à thème et tout ça. Et après, je fais donc tout ce qui... Tout en fait, c'est-à-dire je vais faire la famille en extérieur, je fais un peu de corpo, je fais du coup des... pas mal de lifestyle aussi à domicile si on me le demande, de moins en moins quand même parce que le studio attire aussi pour le studio forcément. Je fais les bébés plus grands. Je fais du scolaire aussi. J'ai lancé les photos d'identité il y a très peu de temps parce que j'avais énormément de demandes là-dessus et pour moi, c'est plus un service à rendre mais voilà. Il y avait tous les lundis, la collègue à côté est fermée et qui le fait. Donc les lundis, je reçois plein d'appels de photos d'identité et comme j'avais de la place aussi ici au studio pour le faire, je ne l'ai pas fait. Du scolaire, je l'ai dit. Tu as un studio qui a une vitrine sur la rue ou c'est un studio... en fait, c'est comme un appartement donc il n'y a pas de vitrine. On ne le voit pas de l'extérieur. En plus, c'est dans un village, ce n'est pas du tout dans un centre-ville ou tout ça donc c'est uniquement sur rendez-vous et en fait, il y a à peu près 150 m², 100 m² d'appartement et le reste, c'est du stockage et après, j'ai trois pièces. Il y a une pièce qui est consacrée à la prise de vue, il y a une pièce qui est consacrée à la mise en boutée et au visionnage donc c'est un peu la pièce de Claire, on va dire et il y a une troisième pièce qui est un peu hybride, qui sert à l'identité, qui peut servir à d'autres choses quand j'ai des projets particuliers enfin voilà, elle est un peu variante et à prendre un autre. Ok, trop intéressant. Je pose la question parce que récemment, on m'a dit est-ce que pour arriver à avoir un studio et faire que ça fonctionne, on n'est pas obligé justement d'avoir pignon sur rue avec une vitrine et du coup, moi j'ai eu un studio, c'était le cas, il n'était pas visible et pour moi, ça ne change rien. Mais du coup, ma question, c'est comment tu arrives à communiquer et comment tu arrives à toucher les personnes pour qu'elles viennent au studio ? Oui, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi, ce n'est pas du tout un problème. Ça, c'est mon troisième studio que j'ai là aujourd'hui. J'en ai eu deux avant et que c'est pareil, c'était toujours des studios, il n'y avait pas tout sur rue. Après, moi, disons qu'aujourd'hui, ce qui tourne le mieux, c'est le bouche-à-oreille pour 70% je pense quand même de ce qui m'apporte, le fait que j'ai commencé à travailler en 2015, ça commence à faire. c'est vraiment le bouche-à-oreille qui m'apporte le plus de monde. Après, j'ai un site internet qui est bien référencé, donc le site internet m'amène aussi beaucoup de gens. Et maintenant, le troisième point d'entrée des clients, c'est les réseaux sociaux et Instagram notamment. Mais ça, ça a mis le temps. Du coup, tu dirais quoi ? c'est 70% du coup de bouche-à-oreille et dans les 30% ? 30%, on va dire. Ouais, peut-être que j'avais vu 70%. Le site internet marche quand même bien, mais ça, je n'ai jamais fait du pourcentage précis, je devrais d'ailleurs. Mais bouche-à-oreille, site internet, c'est vraiment les deux piliers. Bouche-à-oreille, c'est par des gens que je connais, on va dire, et tous ceux qui viennent dont je n'ai jamais entendu parler, ils m'ont trouvé sur Google, tout simplement. D'accord ? Parce que le site est vraiment bien référencé, j'ai beaucoup travaillé dessus avec une personne qui m'a énormément aidée là-dessus et il tourne plutôt bien. Les gens me trouvent assez facilement quand même. Ok, trop bien. Du coup, c'est quoi une journée type de Stéphanie ? Alors, on va dire, ma question est nulle, c'est quoi une semaine type ? Ouais, une semaine. Ce sera mieux. C'est ça, parce que le côté généraliste, c'est que la journée, ben... Non, mais bien sûr, je me reconnais dans ce que tu dis aussi de toute façon, mais une semaine type, je disais tout à l'heure en termes de... peut-être nombre de prestats, tu vois, un peu organisation, tu disais, ben, le week-end, tu ne travailles pas, du coup, la semaine, comment tu t'organises ? Est-ce que c'est des grosses journées ? Est-ce qu'il y a... peut-être des hacks ? Je sais qu'il y a des photographes qui shootent le matin et l'après-midi, ils postretent. Est-ce que tu as des trucs comme ça qui t'aident à t'organiser et à suivre ? Ouais. Alors, en période... Alors, si je te donnais mon planning en ce moment, ça serait très, très possible parce que là, novembre, c'est la période la plus charge pour moi. Donc là, c'est la marche totale. Donc, on va faire abstraction de ça. En temps normal, sur une semaine classique, en fait, tous les matins, moi, je ne prends pas de réservation initiale. Sur les matins, je consacre les rendez-vous pour les séances nouveau-nés. Donc, les rendez-vous viennent un peu en dernière minute selon les naissances. Mais de base, les matins sont consacrés aux séances nouveau-nés. Donc après, ça va dépendre des semaines. Il y a des semaines, je vais en avoir zéro et il y a des semaines, je vais en avoir cinq. Ça va dépendre des naissances. Mais en moyenne, on est à deux, trois nouveau-nés par semaine. Les après-midi, c'est consacré aux autres projets, aux autres séances. Donc, il peut y avoir du coup une séance le matin, nouveau-né, et puis de nouveau, une séance l'après-midi, grossesse. Et en période estivale, on va avoir les séances en fin de journée parce que je dors à la golden et tout ça. Donc là, période estivale, on est aussi sur des séances le soir. Et après, je n'ai pas de période dédiée pour le traitement. C'est-à-dire, en fait, ça va dépendre des semaines que je vais traiter entre tout ça. Mais du coup, je passe mes journées complètes au studio par rapport à ça. Et quand je n'ai pas de nouveau-né, je me fais justement pour avancer sur tout ce qui est traitement puisque ça, c'est très aléatoire. C'est un peu le seul petit problème peut-être, je dirais, sur la photographie de nouveau-né, c'est cette complexité de gérer l'argent. Parce que tu es obligé d'avoir de la dispo. C'est ça. Il faut se garder de la dispo. Et parfois, quand j'ai des projets corpos ou scolaires qui vont venir se rajouter ou là, je vais bloquer des journées entières, ça va aussi bousculer un peu les emplois du temps et faire des semaines qui peuvent être un peu plus chargées. Mais globalement, je shoot quasiment tous les jours. Oui, quasiment. Moi, je sais que dans ma semaine, je réserve toujours une journée hyper flex, hyper libre, soit où je peux décaler des rendez-vous sur cette journée-là si jamais je dois booker avant parce que pareil, je fais beaucoup de corpos. Et le corpos, parfois, c'est on m'appelle et la semaine prochaine, il y a un shoot et c'est mardi. Et du coup, si j'ai des trucs, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Par contre, je m'offre toujours la possibilité d'avoir des semaines où je pourrais la remplir quoi qu'il arrive parce qu'on peut toujours bosser. Mais en tout cas, d'avoir de la flexibilité pour décaler si il y a besoin. Ça, c'est mon lundi chez moi. C'est le lundi pour moi parce que c'est aussi le jour où avec Claire on essaye de mettre en place ça, mais que ce soit notre matinée de réunion, de griffes, de faire le point, etc. Alors, je dis on essaye parce qu'en fait, on a tellement, là, elle a démarré en août, on a directement commencé par en septembre faire une semaine de formation pour le coach. Après, en octobre, on est parti se former sur un logiciel sur le Pro Select. Du coup, l'emploi de temps, il a été très… Moi, je me suis encore formée à d'autres choses en cours entre temps. Donc, on tend à avoir ce rythme-là, mais idéalement, lundi, journée comme ça, consacrée à ça, réunion et puis administratif, c'est une journée un peu comme tu dis, polyvalente qui peut être là au cas où s'il y a besoin d'intervenir. Et globalement, le plan est compliqué. Moi, j'ai du mal à… Après, ça offre une visibilité aussi. Pour moi, c'est sécurisant aussi ça. Oui, entre les réservations très tôt, même les mariages où ça peut être plusieurs mois, parfois un an à l'avance et parfois les séances aussi qui arrivent au dernier moment, il faut trouver l'équilibre dedans. C'est ça. En tout cas, je me choute beaucoup. Il n'y a pas une seule semaine où je n'ai pas de séance. Ça n'existe pas. Oui, trop bien. Et du coup, pour revenir sur la partie un peu plus chiffres, un peu plus business, comment on arrive à avoir une activité qui atteint du coup 100, 150 000, 200 000 euros en tant que photographe ? Alors ça, c'est la question. Moi, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, la première année, quand j'ai commencé en septembre 2015, donc j'ai fait trois mois d'activité. Mais dès ce lancement-là, sur trois mois d'activité, j'avais rentré 4 500, je crois. quand même, c'était pas mal. Pour un démarrage, ça a pris. La première année d'activité, je suis transparente. Je t'avais dit, moi, j'y vais, donc je me suis renotée. Je kiffe trop faire cet épisode avec toi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je note juste, je le lis parce que je ne connais pas par cœur, mais 2016, j'étais autour des 22 000 pour la première année d'activité. L'année d'après, c'était 33. Donc là, j'étais au seuil, en fait. Après, j'ai eu ma fille, donc j'ai travaillé moins, donc on est redescendu un petit peu. C'est l'année 2018 et c'est l'année où j'ai redemandé à baisser mon temps de travail. Donc, j'avais encore plus de temps à consacrer la photo à côté. Et puis après, ça a monté jusqu'à mon changement de statut où là, 2021, c'est l'année où ça a explosé justement le changement de statut. J'étais plus limitée par le chiffre d'affaires. J'étais consacrée à 30 %. Mon cerveau était dedans. J'avais aussi un peu cette peur parce que quand on passe d'AE à UI, on est là à augmenter ton chiffre pour gagner la même chose et donc, je suis tombée dans un truc où c'est là où j'ai commencé à encore diversifier sur des choses que je ne faisais pas du tout avant mais parce qu'en fait, je ne refusais pas trop. J'étais à fond de contact. J'étais en mode si tu es capable de le faire parce que techniquement, tu peux répondre à la demande du client et qu'en plus, ça te plaît, ce n'est pas un frein, j'y vais. Et j'ai accepté comme ça un planning un peu conséquent et c'est cette année-là où j'étais à 99 000. J'étais déjà, c'était 100 000 la première année de UI alors que l'année d'avant, j'étais au statut d'AE. C'était ma transition mais comme le comptable m'avait un petit peu fait paix, j'étais raisonnablement et il avait raison. Il m'avait dit si tu veux avoir l'équivalent, il faut réussir à faire 15 000 de plus. J'étais là à 15 000, ça paraît pas beaucoup. On est là, ça paraît impossible mais en fait, non, ce n'est pas impossible. Parce que tu vois, ça m'intéresse parce que moi, je n'ai pas de problème avec l'argent, avec tout ça. Donc moi, je me dis, tu vois, je n'ai pas de frein à me dire je vais faire 3, 400, 500 000, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils se disent déjà 15 000, en fait, c'est ce qu'ils font dans l'année et ça leur paraît déjà astronomique et ils ne se voient pas faire même 1 000 ou 2 000 euros de plus, tu vois. Toi, ton comptable, il te dit, Stéphanie, il va falloir faire au moins 15 000 euros de plus, tu fais 100 000 euros. Qu'est-ce que tu penses qui s'est joué pour que, est-ce que tu as augmenté tes tarifs, bon, tu as pris tout ce qui venait, tu vois, comment, est-ce que c'est dans ta nature ou est-ce qu'il y a un truc qui a fait que tu as trouvé la motivation intrinsèque un peu de dire allez, j'y vais, il faut le faire, quoi. Ouais, en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai, on va parler délicatèrement, j'ai eu pas mal de rencontres dans ma vie de photographe qui m'ont fait comme ça, des déclics et tout et il y en a eu une avec un groupe de photographe et une formation que j'ai suivie qui m'a en fait donné le truc qui me manquait, c'était à ce moment de cette transition en disant on change de statut, on y va, on y va pas, c'est en 2020 que j'ai fait cette formation et donc c'était avec les DALCAS, un petit photographe de mariage qui ont lancé une formation de mentoring donc en fait, c'était un suivi sur plusieurs mois, c'était le COVID, on n'était que en visio mais on travaillait avec un petit groupe avec lequel d'ailleurs on échange encore maintenant donc ça a vraiment créé des liens et on s'échange et on discute et tout donc c'est un soutien qui est incroyable et on était vraiment dans ce côté un mentoring business. C'est la première fois que j'ai fait une formation de business parce que les autres formations que j'ai fait c'était toujours vraiment pratique photographique et c'est la première fois où avec la formatrice avec Marie en l'occurrence qui me suivait particulièrement on avait pu avoir un échange transparent sur les questions d'argent, de business, on n'est pas que des photographes on est des entrepreneurs avant tout et on peut l'assumer sans que ce soit un gros mot de dire que oui on veut gagner notre vie en étant photographe et moi je pense que je l'avais ça à l'intérieur mais je n'osais peut-être pas l'assumer en me disant que oui on est photographe on adore ce qu'on fait c'est un métier passion c'est top mais on a le droit aussi de vouloir juste manger et payer notre salaire correctement et pas être en mode survie parce que c'est un métier qu'on aime et je pense que j'avais besoin de ce choix j'ai aussi mon mari dans la même période qui m'a dit ça y est là tu peux quitter ton boulot quand même ça marche vraiment bien à côté donc on peut peut-être y aller là s'il te plaît je vois un peu les fesses mais en fait c'est vraiment ce moment qui m'a fait ce déclic je pense de me dire on va augmenter les tarifs on va revoir la stratégie on va communiquer mieux on va changer le statut on va enfin y aller parce que concrètement j'aurais déjà sur des statuts l'année d'avant oui parce que j'ai fait trois ans ouais quasiment donc j'aurais déjà pu le faire mais la peur la peur la peur c'est la première fois qu'avec un autre photographe j'ai pu avoir cette conversation honnête et transparente sur les chiffres et tout ça et ça ça m'a vraiment aidé et pareil avec des gens qui avaient des expériences qui avaient des chiffres qui étaient hyper intéressants enfin voilà eux aussi du coup ils ont envie c'était bien d'avoir ça et de pouvoir en discuter parce que c'est toujours un peu les questions c'est vrai que je suis transparente aussi je pense aujourd'hui avec les questions de chiffres et quand des collègues me demandent je réponds parce que je trouve qu'il n'y a pas de enfin voilà il n'y a pas de secret à voir là-dessus après ça va attention on n'est pas en train de dire il y a 100 ou 150 millions de chiffres d'affaires on est millionnaire attention parce qu'avec les charges là on va rentrer parce qu'on peut aussi toucher un mot là-dessus parce que certes c'est un très très beau chiffre d'affaires mais en même temps c'est énormément de travail énormément de sacrifices et beaucoup 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 de charges parce que s'il me restait la moitié de ça on serait mais voilà c'est pas le cas on serait bien il reste plus 25% 30% voilà c'est ça et on est déjà contents on est déjà contents et en plus quand t'as une salariée et tout oui voilà c'est pour ça après la salariée c'est pareil c'était un choix de me dire oui la salariée clairement ça fait que je me touche moins de salaire si je ne l'avais pas je me paierais plus mais en fait si je ne l'avais pas je ne ferais pas non plus tout ce que je fais on tourne un peu en rond mais voilà ce premier déclic là il a été hyper important pour moi et c'est ça je pense qu'il m'a déclenché quand même le truc donc elle le sait parce que je la remercie à chaque fois on en a plusieurs fois parlé mais c'est important des fois c'est des rencontres comme ça et ça se passe et ça permet d'enclencher quelque chose il y a ça et là plus récemment il y a eu aussi la formation photo-coach avec la street et Claire on est les deux à cette formation et là encore une fois ça nous a fait un nouveau déclic là toutes les deux pour le coup mais c'était vraiment comment on fait vivre un studio qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'expérience des clients ça me tient beaucoup à cœur j'ai énormément de gens qui reviennent par vous je te le disais mais du coup c'est des gens qu'il faut aussi chouchouter et j'adore ça et justement ils reviennent ils ont fait une première fois confiance en son travail mais ils reviennent donc déjà je pense qu'il n'y a pas de meilleure récompense quand on est en tout cas à notre compte moi j'estime qu'il y a des gens qui reviennent te voir et qu'en plus ils reviennent plusieurs fois les enfants vont grandir il y a ce lien qui se crée enfin moi ça c'est la partie que j'adore le plus donc ça Marie-Astrid comme elle est à fond là-dedans c'est une formation qui était géniale pour moi et aussi de se remettre en mode parce que je ne l'avais jamais fait réellement de calculer à 100% ou des vrais calculs c'est-à-dire que moi le chiffre d'affaires il a monté comme ça par mesure mais sans qu'à un moment donné je me pose et je me dise je vais avoir cet objectif il est venu enfin j'ai pas dit je veux faire ça c'est venu et après je me suis dit plutôt comment je fais pour l'assumer pour le faire bien pour avoir un accueil client qui soit à la hauteur plutôt dans ce sens c'est hyper intéressant Stéphanie parce que pareil je remarque beaucoup de photographes qui sont peut-être un peu sensibles tu vois et tout pour qui c'est hyper compliqué de définir un objectif parce qu'ils se disent je vais faire 40 000 euros et en fait déjà ils voient le chiffre et en fait il y a trop d'enjeux derrière et ça les bloque et du coup le fait d'avoir ton expertise ton retour de j'y suis allé un peu sans me rendre compte et finalement t'es dans l'instant présent t'es dans le truc je kiffe je prends les projets je passe pas trop de questions je fonce bah du coup en fait ça est arrivé un peu alors malgré toi c'est pas le terme parce que du coup tu l'as cherché aussi tu vois t'as mis l'énergie et tout mais sans la pression de il faut absolument faire tel chiffre tant de séances tant de trucs quoi non et puis t'étais sûr de me dire si j'ai besoin d'investir dans quelque chose pour faire un nouveau projet j'y vais ce côté de pas avoir peur d'investir je pense que c'est ce qui bloque beaucoup d'auto-entrepreneurs ce qui fait aussi le changement de statut ça te débloque ça complètement parce que t'es pas du tout dans la même notion avec bah tu dédures tes charges donc en fait un investissement c'est plus une charge finalement c'est quelque chose qui vient se déduire et qui vient faciliter ton travail augmenter ta qualité ça je l'avais déjà en AE d'ailleurs voilà je suis assez dépensière donc c'est pas toujours super bien mais n'empêche que ça m'a permis d'investir dans la formation aussi parce que des fois on se bloque pour des trucs et moi les formations je m'en fais tous les ans tout le temps même sur du nouveau-né alors peut-être les 8 ans que j'en fais mais je continue à faire des formations sur du nouveau-né et en fait je pense que ça aussi c'est quand tu m'as dit qu'on avait passé un interview tu vois j'ai quand même réfléchi qu'est-ce qu'il a fait tout ça j'étais vachement stressée donc j'ai pas mal quand même réfléchi à tout ça et je pense aussi que les formations ça c'est incontournable et c'est à chaque fois même si tu prends que 5 ou 10% de cette formation ça te nourrit et tu vas au-delà et tu crées après ta propre manière de fonctionner et ça c'est top et des rencontres toujours aussi et c'est génial quand tu peux avoir ça parfois tu prends juste l'énergie, le boost en fait et ça aide de fou ça propulse comme tu dis les rencontres et tout il y a un truc que j'ai jamais compris moi je suis comme toi tu vois j'ai jamais lésiné sur l'investissement tu vois moi je me suis payé des coachings à 16 000 balles le coaching tu vois c'est vraiment voilà je comprends pas ce truc là et souvent je vois des photographes qui sont là ouais 500 miner le 2000 balles investir tu comprends machin ben non je comprends pas parce qu'en fait c'est ton business c'est une possibilité de derrière faire un fois 10 fois 20 fois 50 il y a des gens qui ouvrent un commerce ils doivent je sais pas faire un emprunt de 80, 100, 150 000 balles pour le meubler pour les trucs et tout donc non pas vouloir mettre 3, 4, 5 000 balles dans des formations enfin c'est en toi sur les formations c'est un truc où tu le gardes pour toi c'est pas un truc que t'as et que tu dois que tu perds ou quoi tu vois et ça je suis hyper content que t'en parles parce que je pense c'est un point mindset important et le point que tu citais sur la partie business c'est cette bascule de je crois que parce que je fais des belles photos ça va marcher ah je comprends que je suis un chef d'entreprise et ce qui est au moins autant important voire plus important de mon point de vue par rapport aux qualités de ces images c'est d'avoir les compétences marketing, de vente de communication de tout ça ça c'est vraiment un truc qui fait une différence énorme surtout qu'en plus alors moi si on parle purement photos aujourd'hui après 8 ans j'ai toujours le samour de la poster je pense toujours que mes photos ne sont pas forcément à la hauteur d'ailleurs j'ai mis c'est la première fois l'année dernière que j'ai fait un concours j'ai participé au Portrait de Sites de France par la FFMI c'était la première fois de ma vie alors je l'ai eu j'étais hyper contente je l'ai eu avec la mention honneur enfin incroyable pour moi parce que moi j'étais déjà partie en mode je le fais parce que c'est top le lundi matin ceux qui l'ont pas eu n'ont pas rencontré tu vois la démarche quand même de la personne qui n'a pas confiance en ce qu'elle fait donc ça c'est moi donc j'étais hyper contente en me disant voilà je l'avais dit à quasiment personne que je faisais ce truc là et tout parce que sûr de pas l'avoir quoi et en plus la manière dont ils annoncent les résultats c'est qu'ils partent du premier qui le reçoit donc en bas et puis ils montent ils montent ils montent donc quand les 10 premiers sont annoncés je me suis confortée dans cette idée bien sûr et ça continue et ça continue et là ils arrivent ah ça y est on va passer au honneur et à un moment donné c'est arrivé à la fin et je suis donc arrivée troisième et là mon bon sort donc le truc improbable incroyable et donc ça c'est je trouve aussi que c'est un truc qu'il faut faire de faire des concours ou des enfin si on le sent parce que même si ça n'a pas le temps de mon son posteur malgré tout quand même ça permet de se rassurer un peu dans ce qu'on fait et tout ça mais c'est la première fois que j'avais cette peut-être satisfaction de me dire ah peut-être quand même ça tient la route ce que je fais mais ça veut dire aussi que tout mon cheminement il n'était pas sûr acheter des photos plus belles que tout le monde au contraire quoi et c'est pas ça que j'ai voilà c'est tout le reste en disant bah mes photos c'est ce que je fais c'est correct c'est bien c'est appris aux gens je suis contente de ça effectivement mais je m'aurais toujours en question je n'estime pas avoir un travail en fait je suis toujours en train de me dire mais pourquoi en fait les gens pourquoi moi je ne sais pas pardon vas-y excuse-moi voilà non mais du coup c'est ce que je dis c'est qu'en fait c'est pas la qualité du travail qui fait que t'as 150 000 euros de chiffre à faire ça n'a pas fait certes il faut que le travail soit propre on est d'accord on va fournir n'importe quoi mais c'est pas ça l'enjeu c'est pas que ça en tout cas c'est une partie bien sûr mais c'est tout le reste c'est l'expérience client c'est la communication c'est toi la personne en fait aussi comment les gens ils te voient en séance et tout ça et c'est ça en fait c'est un global quoi et comment tu des photographes amateurs qui sont meilleurs que nous ouais bien sûr carrément et comment tu comment t'es sorti un peu de syndrome de l'imposteur t'as dit que t'étais pas complètement sorti mais en tout cas comment tu parce que je trouve qu'il y a plusieurs stades il y a parce que t'as le syndrome de l'imposteur qui te paralyse ou du coup en fait t'arrives même pas à faire un concours pour les raisons que t'as évoqué et t'as le truc où tu te dis bon allez j'y vais quand même et du coup tu trouves la motivation comment t'as eu ce petit écart qui fait que malgré tout même si t'as peur même si tu te sens nul tout ça t'arrives à le faire et le bénéfice il est énorme parce que tu te dis je suis reconnu par la profession et puis du coup ça me booste ma confiance en moi mon machin et tout quoi voilà c'est pareil c'est encore une fois des rencontres avec des collègues qui m'ont boosté un petit peu je fais partie de la FPMI Alsace et du coup alors pareil c'est des groupes d'échange et tout ça et en fait c'est Amélie Soubrier qui est présidente de la FPMI je suis allée faire une formation chez elle quelques temps avant que soient lancés les portraitistes et celle qui m'a dit mais vas-y tente t'as rien à faire c'est hyper intéressant et pareil c'est encore une fois c'est les rencontres un petit coup pied au cul en disant allez faut tenter des choses des fois ça bousse et tout et c'est des déblocages comme ça donc voilà c'est comme ça en tout cas que j'ai pensé ça et puis mais tout vrai c'est toutes ces rencontres avec les collègues en fait en Alsace on a quand même pas mal de groupes c'est dynamique on se rencontre souvent on échange c'est hyper chouette ça ça enrichit dès qu'on a une petite problématique qu'on sait qu'on peut poser la question à quelqu'un qui sait de quoi on parle qui est concerné qui a les mêmes problématiques que soi c'est top parce que c'est quand même un travail où on est souvent tout seul quoi qu'est-ce que ça t'a apporté de rejoindre une interview sur la chaîne YouTube avec Amélie d'ailleurs pour ceux que l'avez écouté qu'est-ce que ça t'a apporté de rejoindre un réseau pro comme la FFPMI alors en fait moi le réseau je l'avais rejoint pendant le Covid donc sans les rencontres mais parce que suite à tout ce qu'ils avaient fait par rapport aux aides pour les entrepreneurs pour les photographes quand on était dans le Covid même si en plus moi je n'avais pas pu être concerné complètement mais je trouvais que c'était la démarque en fait tout l'investissement qu'ils avaient eu c'était un peu la moindre des choses d'adhérer en se disant c'est quand même grâce à eux que ça a existé donc je ne connaissais pas j'ai découvert comme ça que ça a existé et puis après pourquoi je suis restée parce que maintenant je suis partie du bureau aussi de la FFPMI en Alsace c'est pareil c'est ces échanges ces rencontres je trouve que c'est important de représenter le métier tous les sujets qu'au niveau national et travail je trouve que c'est hyper intéressant et puis après niveau local c'est dynamique on connaît des collègues on peut échanger c'est vraiment pour ça ok trop bien Stéphanie maintenant pour finir cet échange comment tu vois ton entreprise évoluer toi du coup et ton entreprise dans les peut-être 2, 3, 4, 5 prochaines années alors là vraiment l'objectif premier pour moi c'est vraiment pérenniser le poste c'est clair donc de se dire parce que là on a commencé sur un CDD sur un temps partiel et donc d'avoir le chiffre et le fonctionnement et d'avoir réussi à construire quelque chose avec elle qui match qu'on arrive à travailler ensemble et qu'on puisse pérenniser ce poste sur un temps plein ça c'est l'objectif premier pour moi et juste en fait de continuer à voir le studio que ça roule que ça continue comme ça l'objectif c'est pas de faire plus encore ou mieux ou j'en sais rien c'est juste de continuer à avoir l'expérience client que ça se passe bien que la clientèle continue à être fidèle et tout par contre sur un plan plus personnel c'est d'arriver à quand même avoir cet équilibre parce que finalement le studio ce que ça a empêché aussi de prendre ce studio qui est plus grand et clair c'est que je suis retombée dans le travers un petit peu de l'AEI il faut que ça tourne donc il faut travailler donc il faut rentrer donc c'est beaucoup d'investissements pour le travail et heureusement que j'ai un mari qui me soutient parce que je n'arriverai pas je pense à travailler autant et à être investi comme ça parce qu'il soutient la démarche et tout mais trouver un équilibre un peu plus conséquent quand même sur le plan perso et pro mais je pense qu'on en est tous à ce sujet là à chaque fois je pense que c'est la recherche d'une vie c'est ça donc je pense que c'est jamais fini mais si on y arrive c'est quand même bien mais là c'est parce que vraiment le mois de novembre c'est le plus chargé on sort des minutes séances de Noël comme plein de collègues normalement chez moi c'est le mois le plus important au chiffre de l'année c'est le mois de novembre donc voilà d'autant plus en ce moment avec la fatigue tu joues ton année sur novembre c'est quand même une part très conséquente mais c'est top j'adore ce que je fais donc c'est super je pense que c'est aussi parce que des fois on me dit tu travailles trop c'est quand même mais moi je pense que j'adore ça je pense que je suis un peu je dois être un peu un pro hyper active ouais un peu comment tu trouves ta motivation ton énergie en fait c'est vraiment le retour des gens parce que tu vois en fait je me pose la question là parce que bon travailler trop pas assez c'est propre plein de critères tu vois mais moi je vois beaucoup de personnes qui sont dans une démarche ou un peu plaintive de ça marche pas et tout mais en même temps ils se bougent pas trop tu vois et en fait un truc qui revient constamment c'est que quand tu te bouges tu mets de l'énergie que t'as quand même un peu de recul sur les choses et dans la stratégie que tu mets l'énergie au bon endroit parce qu'il n'y a pas tu peux mettre de l'énergie n'importe où aussi du coup ça marche toujours en fait donc comment t'arrives à te ressourcer tout ça c'est vraiment parce que tes clients te renvoient quelque chose qui te nourrit et ça te booste clairement déjà pendant la séance c'est en fait des fois on peut être un peu fatigué quand là je suis en train de traiter 50 séances de Noël oui je râle de mon client évidemment comme tout le monde mais quand au moment de ces séances là on a les enfants qui reviennent d'une année sur l'autre qui se rappellent de nous qui rappellent que pour les faire sourire je leur ai demandé de dire qui oui ou spaghettis qu'ils me le ressortent enfin des petits détails comme ça d'interaction avec les gens les parents qui me font des messages alors qu'ils n'ont même pas encore vu les photos mais on a déjà un message comme ça énorme où ils étaient super contents de venir au studio tout ça en fait ça nourrit c'est incroyable il y a plein de métiers où en fait on n'a jamais de reconnaissance c'est d'ailleurs ce qui ressort chez plein de gens c'est d'ailleurs ce que j'avais aussi comme promenade dans mon ancien boulot aussi et là c'est un métier où quand même c'est incroyable c'est énorme du coup tu dirais que c'est quoi ta mission aujourd'hui c'est de rendre les gens heureux de leur créer des souvenirs de leur créer des souvenirs de leur créer des souvenirs j'ai vu l'importance de ça parce que j'ai eu des petites expériences où des gens avaient besoin de mes photos pour des événements malheureusement pas heureux bien sûr et d'avoir ça et de se rendre compte de l'importance en fait de ces photos que ce soit maintenant ou dans 10 ans ou dans 20 ans et en fait de dire que c'est nous qui marquons ces souvenirs-là moi je trouve ça c'est incroyable et ça m'est même arrivé personnellement où pour le décès de mon papa j'avais pas une belle photo en fait parce que voilà il est décédé de toi c'était compliqué tout ça c'était récent et en fait je me suis dit mais c'est quand même incroyable là ça m'a encore mis un clac quand même en me disant tu le fais pour les autres tu l'as pas fait pour toi donc attention et du coup j'ai encore plus compris la demande des gens comme ça qui des fois viennent vers nous en disant ah mais t'aurais pas une photo parce que voilà et en fait ça c'est vraiment en se disant on crée tous ces alors pas que dans des cas évidemment de malheureux bien sûr heureusement mais du coup ça montre quand même l'importance de ces images peu importe lesquelles peu importe la période qu'on soit enfant plus grand et tout et l'importance de ça pour moi c'est c'est un métier qui est incroyable en fait c'est ce qu'on fait je pense que c'est un des rares métiers où t'apportes vraiment du bonheur à l'état brut tu vois il n'y a pas de contrepartie il n'y a pas de retour il n'y a pas d'attente il n'y a pas ouais c'est vraiment c'est du bonus quoi pour conclure si tu devais donner peut-être ton ou tes meilleurs conseils à un photographe soit qui débute tu vois qui va se lancer ou qui commence à se lancer un photographe qui est peut-être lancé depuis 2-3 ans mais qui galère qu'est-ce que tu lui dirais avec ton recul alors avec mon recul je dirais de se former clairement de se former et pas que se former en photo justement parce que c'est souvent ce qu'on fait on va faire plein de formations techniques, photos etc mais des fois c'est pas ça qui pêche pas du tout c'est rarement ça d'ailleurs c'est rarement ça d'ailleurs qui pêche c'est rarement ça parce qu'il y a j'ai discuté avec plein de photographes que j'estime avoir un talent 10 fois c'était à l'euro mien et tout ça et en échangeant avec je ne comprends pas pourquoi moi j'arrive à faire le chiffre et ça ne marche pas à côté c'est pas du tout la qualité de photo c'est pas du tout donc se former sur d'autres sujets que la photo justement et des formations d'accompagnement comme j'ai pu faire en fait les deux formations qui m'ont le plus marqué c'était les deux formations qui ne sont pas technique photo les autres c'était super aussi mais c'est le mentoring que j'en parlais avant que j'ai fait avec les Dalka et c'est photo coach avec Marie Astrid c'est des formations business donc en fait mon conseil ce serait ça le premier ce serait ça et le deuxième ce serait de ne pas avoir peur d'investir franchement merci pour ta transparence c'est pas toujours le cas donc merci pour tout ce que t'as partagé moi personnellement je trouve ça hyper inspirant donc j'ai pas de doute que ça va inspirer pas mal de monde les personnes qui veulent aller te suivre te réserver une séance ou peut-être te proposer une offre de formation pour que tu les accompagnes pour que ça rajoute une corde à ton art qui va où ? peut-être j'y pense on verra j'ai déjà eu des demandes de formation mais pour moi le syndrome de l'imposteur oblige je ne m'en sens pas encore capable peut-être que dans 4-5 ans tu me demandais mes objectifs peut-être que c'est ça il faut y aller c'est la formation je trouve ça fait partie des meilleurs moyens d'apprendre aussi c'est-à-dire qu'en fait c'est un truc où déjà c'est ouf parce que tu transmets t'aides les gens avancés à faire vivre de la photo c'est dingue et en même temps c'est hyper bénéfique pour toi parce que t'es obligé de théoriser ce que tu fais et tout et tu le comprends d'autant mieux je crois qu'au fond quand j'étais petite je vais toujours être un style donc peut-être qu'au fond de moi quelque part se cache ce truc-là on verra trop bien sur Instagram ils peuvent me trouver sur Stéphanie Mayer Photographe sur le site en gros ok trop bien Stéphanie merci beaucoup merci du fond du cœur merci à toi de m'avoir proposé à dans 10 ans pour voir quand t'auras fait le million ça marche allez salut ciao 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 Musique